Jean-Luc, Manu, Sylvain, Nico, Fredem, Frédère, Hervé, Jean et moi-même, c'est parti pour VTT TV numéro 5. Nous quittons Saint-Assier par le moulin de Piolem, puis direction Rougerie, Davalan, où nous dévalons la côte de chez Tata Ivette. Un petit passage par Pichosa pour déguster quelques friandises, la côte du Zala que nous empruntons rarement, puis c'est l'arrivée vers Saint-Aquilin. Et la montée vers Vigerie Basse qui bizarrement se trouve en haut. L'étang, l'arrivée au Légitime, ensuite ce sera le Dolmen de la Pierre Brune. Juste après, une descente dangereuse pour Fred, l'arrivée à Vitrac, une descente très rapide qui nous conduit au bas de la montée infernale. Et puis c'est le retour sur Saint-Assier, le long du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Voilà, une sortie d'environ 30 km avec 750 mètres de dénivelé positif. Une sortie où, dès le départ, Fred a décidé de faire le clown. Il a troqué son lapierre en réparation contre son mulet, avec lequel il se permet quelques fantaisies. La traversée du Piolem, sans doute très frais, et seuls gens a été assez courageux pour le tenter. Les autres sont descendus de leur vélo pour traverser à pied. Arrivée sur Rougerie, où Nico et Fred décident de descendre par chez Tata Yvette. Une bonne descente. à près d'Avalan, qui rejoint la route menant chez Hervé. Belle vue entre Puichosa et Lévescière, avec dans le fond Manu qui arrive. Arrivé à Puichosa, nous pouvons déguster quelques gâteaux préparés par notre boulanger. Merci Hervé. On a fait à peu près 3 km, c'est bon de se restaurer. Et pour votre plus grand plaisir, voici Fred dans ses oeuvres. Attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Manu qui descend, Jean, tu gènes, Jean, il faut t'écarter du chevet. Manu va faire une descente forte, impeccable, elle le maîtrise très bien. On va jusqu'en bas, Manu. Attention, c'est Manu passer 100 mètres de pied, là. Non, t'es trop sur l'avant, mets-toi sur l'arrière du vélo, voilà. Et là, tu lâches tout. Là, voilà, il y a les copains qui te récupèrent en bas. Et c'est bien, Frate, à vous tu vas, là. C'est large, le chemin. Ah, là, nous avons Jean-Luc dans un exercice très difficile. Il regrette ses dix, il aurait bien vu les avoir aujourd'hui. Parce que les vrais, c'est pas sûr, en fait. Les vrais, c'est très bien. Et enfin, voilà, le président, lui, il va pas aller jusqu'en bas. Ah, si, j'ai plus tard. Très belle descente, il va, il va se tourner, maintenant. Il va se tourner, il va se tourner, il faut donner de l'élan, comme on le sait. Oh, on va, on va, on va, on va. Ce petit sentier démarre de Saint-Aquilin et nous amène au Ventadou, puis vers Vigeribasse. Vraiment sympathique, on passe sous une grande branche et il y a quelques coups de cul où il faut garder un peu de ressources. Et une crevaison pour Jean, ça me donne l'idée d'une nouvelle rubrique. Je pense que désormais, je vais comptabiliser les crevaisons. Ah, un passage très sympathique. qui arrive, je sais pas pourquoi, mais sur cette sortie, je savais qu'il fallait se trouver derrière Fred. Et mon intuition ne m'a pas trompé. Regardez bien, ça vaut le coup. Donc on va resituer pour que vous compreniez bien, on descend, devant ça annonce qu'il y a un trou, Fred vient de me prévenir, il me dit attention il y a un trou, il me prévient, il est sympa. Mais il fait pas gaffe, il prend le trou, et il tombe. En direct ! Bon, je résiste pas au plaisir de vous le remontrer, donc attention, le trou arrive, il plante la roue avant, la roue arrière se lève, et c'est la bascule. Et voilà, et ça tombe, et c'est filmé. Donc voilà le trou en fait, il est pas tombé quand même. Ouais, il y a un trou là ! Nous arrivons au Dolmen de la Pierre Brune, un joli site magnifique, il y a un petit panneau avec toute la légende, je vous la raconterai, c'est promis, je vous la raconterai une fois. Dites bonjour à Charlie Chaplin en vélo, voilà, vous le voyez, il roule là, Charlie Chaplin. C'est le moment de la montée infernale, voici Nico qui s'y essaye, il a monté à peu près un mètre. Fred, 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 1m50, pas mal. Jean, je rends 50 centimètres. Venu, 1m. Sylvain, 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 allez, 1m. Hervé, 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 1m aussi. Bon, ben, c'est Fred qui a gagné, bravo. Une fois n'est pas coutume, un petit bout de route pour rentrer sur Saint-Astier. Et quand on est sur la route, en sprint, on se prend pour des cyclistes. Oui, ben, ça a testé ce profil à l'horizon. C'est le moment de terminer par la traditionnelle roue arrière de Nico, vas-y Nico Statwa. C'est le moment de terminer par la traditionnelle roue arrière d'aller à l'horizon. C'est le moment de terminer par la traditionnelle roue arrière d'aller à l'horizon.